Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business, votre rendez-vous tous les mardis sur BFM Grand Lille et Grand Littoral consacré aux entreprises de notre région. Et ce soir, on s'intéresse à une start-up lilloise Pharmaco-Diététiques qui développe en fait une nouvelle application de recommandations nutritionnelles pour les patients atteints de maladies chroniques. Et son PDG est notre invité ce soir, Grégory Gilbert. Bonsoir. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et comme chaque semaine, Elodie Souris-Lavergne du Journal des entreprises nous accompagne. Bonsoir Elodie. Bonsoir Marie. Bonsoir Grégory Gilbert. Bonsoir Marie. Elodie. On commence tout de suite avec notre invité. C'est parti. Alors cette application imaginée, développée ici chez nous, dans notre région à Lille, la Heura Santé s'appelle It's OK. Comment ça fonctionne ? On a une petite animation justement vidéo, Grégory Gilbert, pour voir un petit peu comment ça marche. Alors on vient scanner le médicament en question que l'on prend. Tout à fait. On se connecte, on connecte son compte. On scanne le QR code du médicament. On renseigne la posologie, donc pour savoir combien de médicaments on prend par jour ou à quelle fréquence. Et puis ensuite, nous on s'occupe de tous les calculs de façon très transparente pour l'utilisateur qui n'a plus lui qui a composé ses menus en fonction des recommandations nutritionnelles, personnalisées. Et puis l'objectif, c'est d'obtenir un équilibre sur une semaine, puisque c'est vraiment le temps moyen que l'on recommande pour avoir un véritable équilibre alimentaire. Vous ciblez quelle passion vraiment pour ceux qui nous regardent ? C'est pour si on prend des médicaments tous les jours, toute l'année, vraiment à vie ? Exactement. Oui, c'est ça. C'est pour les malades chroniques. Alors, sachant que la définition de maladie chronique, c'est un état pathologique de plus de trois mois. Donc à partir du moment où vous avez un traitement... C'est court finalement. Après, ça dépend aussi de l'intensité de la maladie, qui peut être très handicapante, très invalidante sur les trois mois. Donc l'accompagnement aussi, durant cette période difficile, ou tout au long de la vie, ça va être un enjeu. Et l'idée aussi, c'est qu'on ralentisse l'apparition de nouvelles pathologies chroniques, tout en aidant le patient à bien vivre sa pathologie actuelle. C'est un marché important. Il y a beaucoup de malades chroniques aujourd'hui en France ? Alors, si on revient à la définition du malade chronique, il y en a 20 millions en France. C'est quoi par exemple ? Ça peut être un cancer, ça peut être de l'hypertension artérielle avec un risque d'insuffisance cardiaque, ça peut être de l'asthme, les allergies, bref, ça fait donc quasiment un Français sur trois. Et sur ces malades chroniques, on en a presque 11 millions qui sont priés en charge au titre du dispositif ALD, donc remboursé à 100% par la Sécurité sociale. Alors, votre application, elle est certifiée ou elle va être certifiée ? Dispositif médical ? Oui, on est dispositif médical de classe 1, donc c'est de l'autocertification. On a donc une garante de la qualité externe qui nous accompagne, qui nous audite pour bien vérifier que l'on fait bien les choses. Vous, vous êtes pharmacien, mais c'est quand même réglementé, bien cadré, éprouvé scientifiquement ? Oui, alors là aussi, puisqu'on est dispositif médical, et que moi je suis professionnel de santé, je me suis imposé même des règles supplémentaires, c'est-à-dire qu'on compose un corpus de données, on renseigne en me disant, ben voilà, c'est relié soit directement à l'information liée aux médicaments, dans la base de données sur laquelle on s'appuie, puisqu'il n'y a que quatre bases de données de médicaments officielles. Nous, on a choisi de travailler avec Terriac, qui est une base de données composée par des pharmaciens hospitaliers. Et donc, on s'appuie aussi sur des articles pour justifier tel apport de l'alimentation, telle recommandation alimentaire dans l'accompagnement du traitement. Alors ici, dans Haute France Business, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le développement justement de votre start-up, de votre application. Alors, pas de financement par la pub sur votre application. Comment vous faites pour être rentable ? Ça sera lancé fin novembre, cette application. J'ai pour habitude de dire que je ne suis pas un célèbre réseau social américain, et donc mes patients, mes utilisateurs, ce ne sont pas les produits, mais c'est bien l'application, et donc elle a un coût. Donc l'abonnement pour le grand public, c'est de 6 euros TTC par mois. Mais nous, on va nouer des partenariats aussi avec des complémentaires santé, en fait, pour qu'elles mettent à disposition l'application gratuitement auprès de leurs adhérents. Et donc, en fait, on va négocier une belle offre pour ces partenaires. Et alors, quel chiffre d'affaires prévisionnel vous avez à court ou moyen terme ? Moyen terme, on va dire d'ici 5 ans, c'est d'être à peu près entre 11 et 15 millions d'euros par an. Et la rentabilité, vous allez l'atteindre quand ? Je l'espère dès l'année 2022. Donc dès le lancement, parce que ça se lance dans à peine un mois, un mois et demi ? Encore une fois, comme on est sur des très gros volumes d'utilisateurs, la rentabilité vient assez vite. Alors, j'aurais aussi le schéma particulier des applis santé, c'est-à-dire que c'est un très gros investissement et un amortissement assez rapide. Justement, vous avez créé l'entreprise fin 2020, en octobre, je crois. Comment vous avez fait jusque-là pour vous financer, puisque l'appli n'est pas sortie ? Alors, on a eu la chance d'être accompagné par la BPI. On a eu une banque qui nous a fait confiance aussi pour les financements, nos apports personnels. Et puis là, on vient d'être labellisé French Tech Seed, ce qui nous permet d'avoir encore une facilité sur la levée de fonds. Et puis, justement, sur la levée de fonds qui est en cours, on a des bonnes nouvelles avec un réseau de Business Angels et un fonds d'investissement régional qui nous offre de belles perspectives pour boucler la levée de fonds qui est en cours. Vous fixez un objectif d'utilisateur à court terme aussi ? Objectif d'utilisateur, on était parti sur un objectif environ à 500 000 utilisateurs. Et vous vous recrutez, parce que vous allez lancer l'appli là sous peu. Est-ce que ça va s'accompagner de... Ah oui, l'idée, c'est de doubler les effectifs sur l'année 2022. Là, on est 13. On voudrait passer à presque 30. Donc oui, en effet, on recrute. Et en particulier sur les métiers de l'IT, qui est notre cœur de métier. Le digital surtout. Ah oui, tout à fait, puisque c'est là qu'il y a le plus gros besoin. Parce qu'une fois que c'est en route, ça va générer d'autres activités au quotidien pour vous ? Oui, oui, puisque là, j'ai envie de dire, on sort la V1 de l'application. Mais mon terrain de jeu est très, très vaste. Et donc, on a une roadmap déjà définie pour les cinq années à venir. Et donc, là aussi, la rentabilité permet de financer les investissements, les nouveaux développements pour aller plus loin dans la recommandation, plus loin dans la connaissance aussi sur les données alimentaires, financer des travaux de recherche sur les interactions aliments-médicaments. Et vous parlez d'un terrain de jeu qui est vaste. Alors, la pli sort en France. Est-ce qu'elle pourrait aller au-delà de nos frontières ? Oui, bien sûr, puisque l'idée, comme notre base de données, reprend tous les médicaments qui sont européens, qui ont fait l'objet d'une procédure centralisée européenne, commercialisée en France, on peut tout à fait récupérer toutes les données au niveau européen. Donc ça, on n'a pas de soucis. Et c'est souvent anxiogène quand on parle d'aliments à éviter, d'interaction. Est-ce que votre appli, elle a quel positionnement par rapport à ça ? À nous, l'idée, c'est d'être très positif. Justement, de ne pas être restrictif à vous dire, on vous interdit tout. Non, non. L'idée, c'est d'arriver sur le juste équilibre. Si vous avez envie de faire un excès dans la semaine, vous pourrez le faire, puisque de toute façon, nous, on calcule sur la semaine. Et puis, il y a des aliments à éviter avec certains traitements. Mais justement, l'idée, c'est d'offrir aussi d'autres possibilités, d'autres recettes. Et vous comptez sur les médecins, vos confrères nutritionnistes ou autres médecins pour justement parler de cette application aux patients ? Parce que c'est eux aussi l'entre-deux, l'interlocuteur. Pour ça, il faudra les convaincre avec des données scientifiques prouvées, avérées. D'où la phase de test avec des patients utilisateurs. Puis, aussi, un essai clinique. Est-ce que vous auriez un exemple, peut-être, concret d'interaction entre un médicament et un aliment ? Je peux vous en donner tout un catalogue. Mais le plus connu d'entre eux tous, c'est le pamplemousse qui interagit avec de nombreux médicaments. Donc, en particulier avec les immunosuppresseurs. Ce qui fait que les immunosuppresseurs vont rester beaucoup plus longtemps dans l'organisme et donc provoquer une hausse des effets indésirables. On peut parler aussi des... Moi, là où j'ai un enjeu de santé publique, c'est par exemple sur les médicaments anticoagulants, les antivitamines K. En fait, sur les antivitamines K, on a 900 000 patients par an qui prennent ce traitement et 17 000 vont avoir un accident lié à ce médicament. Donc, l'idée, c'est de stabiliser les apports en vitamine K. Donc, recommander l'apport moyen hebdomadaire le plus juste. Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance, bien sûr, à cette application lilloise imaginée chez nous. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour l'actualité du journal des entreprises avec Elodie. Et Elodie, cette semaine, on parle agriculture biologique. Oui, on va parler de deux jeunes entrepreneurs lillois qui ont développé une application BioDemain pour soutenir les agriculteurs en conversion vers le bio. Donc, c'est une démarche qui prend trois ans en moyenne et qui se caractérise pour les agriculteurs par une perte de rendement. Et comment se présente ce soutien ? Alors, BioDemain achète la production de ces agriculteurs au prix du bio pour garantir leur niveau de revenu. Ces produits sont ensuite revendus dans des magasins bio avec la mention « pas encore bio ». Merci beaucoup, Elodie. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, Elodie, pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. La suite de vos magazines, bien sûr, demain. On parlera emploi, comme chaque mercredi, avec notre invité. C'est une entreprise qui recrute dans les métiers du numérique. Vaste sujet. On y reviendra en détail demain. Sous-titrage Société Radio-Canada